La médaille par François Copé L'orage matinal a crevé depuis cinq minutes et la pluie chaude fait de grosses bulles dans le ruisseau. Aussi, la rue de Sèvres est-elle devenue tout à coup déserte. Et là-bas, le long du square du Bon Marché, les petits chevaux de la place de Fiacre, immobiles et luisants sous l'ondé, ressemblent aux animaux vernis d'une boîte de jujoux. Mais l'omnibus qui va de la chaussée du Maine à la gare du Nord vient de tourner l'angle de la rue de l'abbé Grégoire. Les deux poitevins gris-pommelés ont encore donné un bon coup de collier, en trottant dans les flaques d'eau. Et pareil à un peloton de légionnaires romains s'abritant de leur bouclier, les voyageurs, sortis du bureau d'attente, marchent à l'assaut de la lourde voiture sous les parapluies criblées par l'averse. « En avant, en l'énore, s'écrit le conducteur, sans se douter de l'audace de son ellipse. Trois places à l'intérieur seulement, le 1, le 2, le 3. Personne ne répond ? Le 4, le 5. Voilà, 4 et 5, dit une voix douce qui sort de la grande cornette blanche d'une sœur de Saint-Vincent-de-Paul. Pas de correspondance ? » Et après avoir fermé leurs énormes riflars de cotonade bleue, on n'en voit plus de semblables que dans les congrégations et dans les marchés de campagne, les deux sœurs de charité montent dans l'omnibus. « Encore une place, reprend le conducteur. Allons, le 6. » « C'est encore une femme qui écarte la foule et présente son numéro. Une femme du peuple, en bonnet de linge, vieille à 25 ans, abritant de son mieux, sous un encat troué, le petit garçon aux yeux creux et à l'air malingre, qu'elle porte sur son bras et qui se retient à son cou. » « Donc, la maman, dit alors le contrôleur, il a passé l'âge, ce gosse-là. Il devrait payer sa place. » « Comment, monsieur ? » riposte la femme tâchant d'avoir de l'aplomb. « Trois ans et demi ? Elle est moins de nourrice, n'est-ce pas ? Enfin, il fait un trop sale temps. Montez tout de même. » La pauvre femme, un peu honteuse, s'installe à la seule place près de la porte de la voiture, en face des deux religieuses, avec son petit garçon, debout entre ses jambes. Et ding, ding, ding ! L'omnibus complet se remet en branle, avec un bruit assourdissant de ferrailles secouées et de vitres tremblantes. Assises à côté l'une de l'autre et toutes pareilles par le costume, les deux sœurs de charité ne se ressemblent guère. La plus vieille, une comère d'une cinquantaine d'années, a le solide en bon point et les bonnes couleurs d'une fermière. Après avoir remis au conducteur six grosses sous enveloppées dans un morceau de papier, c'est tout l'argent que les pauvres filles ont sur elle, et la supérieure le leur a donné tout à l'heure, la grosse sœur, avec un geste campagnard, a planté son grand panier sur ses genoux et croisé ses mains sur l'anse. C'est une servante du bon Dieu, Anchila Domini, Mais une servante pour les vulgaires besognes pour les gros ouvrages. Sa compagne, au contraire, est encore bien jeune, 23 ou 24 ans peut-être, et toute sa personne se recommande par ses nuances de délicatesse et d'aristocratie, qui ne se peuvent rendre que par un mot, la race. Seul le peintre des âmes, Philippe de Champagne, aurait été capable de reproduire ce visage pâle où s'ouvrent de grands yeux couleurs de noisettes, visage émacié déjà, avec deux ombres légères sous les pommettes. Et elles sont dignes d'une archiduchesse, les mains transparentes aux doigts fuselés, que la jeune sœur de Saint-Vincent de Paule appuie sur le bec de corne de son vieux parapluie. « Cependant, la femme du peuple, ô les bonnes gens, les grands enfants, pleins de confiance et d'abandon, qu'on excite, qu'on affole par des flatteries ignobles et imbéciles, mais que je connais, allez, et qui sont pleins de cœur, la femme du peuple, la pauvre mère, a tout de suite lié conversation avec le conducteur, un petit sec à barbiche grise d'anciens chasseurs de Vincennes, ayant sur sa veste le ruban d'étain de la médaille de Crimée, et qui, tout en recevant les trente centimes de la voyageuse, a trouvé un sourire et un mot cordial pour le gamin à l'air maladif. « C'est vrai, dit-elle, qu'il a été bien malade, le pauvre loup, et tel que vous me voyez, je viens de le retirer de l'enfant Jésus, où il est resté six semaines. Il a encore sa petite figure de papier mâché. Pourtant, le vieux décoré, le médecin qui vous parle comme à des chiens, mais qui a l'air bon enfant quand même, me l'a encore répété tout à l'heure. « Six mois d'huile de foie de morue, qu'il m'a dit. » « Et ce sera fini. Pas vrai, Popole ? Il s'appelle Léopold. Et tu ne feras pas la grimace, hein ? Et tu l'avaleras, ton huile de foie de morue. Tu sais, tu l'as promis à maman. » Puis, changeant de ton brusquement et d'un air de malice sympathique, « Vous avez des enfants, pas ? » demande-t-elle au conducteur. « Oui, trois, répond l'ancien militaire, mais des grands. Trois filles. Mon aîné est marié depuis un an, et la cadette vient d'entrer en apprentissage. » « Alors, vous savez ce que c'est ? » Quand la santé du petit a commencé à nous donner de l'inquiétude, ça tombait mal. Au mois de juillet, en pleine morte saison, mon mari est relieur, faut vous dire. Il fait des cartonnages, des bradelles. Il travaille en chambre, il a une clientèle bourgeoise. Mais voilà, pendant l'été, tout ce monde-là file, s'en va à la campagne, au bain de mer, est-ce que je sais ? » Ça lui a pris à mon pauvre petit, la veille de la fête du XIV. C'était à la suite d'un chaud et froid. Il a commencé à geindre, il se plaignait d'étouffer. Et son imbécile de père qui s'amusait tout de même à mettre ses drapeaux, ses ballons rouges et sa petite république de plâtre sur notre croisée. M'a-t-il assez agacé ? Enfin, ces hommes, faut toujours que ça pense à la politique. Leur joujou, quoi. Mais le lendemain, ah, il ne s'agissait plus d'illuminer. Le médecin est venu, il a fait la moue et il a mis à ce pauvre enfant un vésicatoire dans le dos, grand comme la main. Une plurésie, comprenez-vous ça, à son âge ? Il n'y a pas de honte à l'avouer, nous étions gênés dans le moment. Mon mari va pour toucher deux ou trois notes en retard. Bah, tout le monde partit. Et puis, il paraît qu'il n'était pas assez bien chez nous pour guérir notre chérubin. Nous sommes au 32 de la rue des Vinaigriers. Deux petites pièces et la chambre à coucher donne sur un puits d'air. Alors, le docteur a dit, « Faut l'envoyer à l'enfant Jésus. Je vous donnerai un mot pour un interne de mes amis. Ah, ça a été dur. Nous l'avons porté là, dans un fiacre, même que j'avais mis une paire de draps au monde piété pour payer sa course. Mais, à la porte de l'hôpital, mon homme a embrassé le petit que je portais enveloppé dans une couverture de laine et m'a dit brusquement, « Vas-y toute seule, j'ai pas le courage. » Je suis entrée. Les mères, c'est fort. Mais quand l'interne m'a pris Léopolde des mains, j'ai cru qu'on m'arrachait le cœur. Alors, je suis allée retrouver son père dehors qui fumait en m'attendant. Quand il m'a vu revenir seule avec ma couverture sous le bras, il a jeté sa pipe sur le trottoir où elle s'est cassée en vingt morceaux. Puis, nous sommes revenus à pied en marchant à côté l'un de l'autre sans rien nous dire. Ah ! C'est six semaines que Léopolde a passées à l'hôpital. Je ne les oublierai jamais. C'était l'été, n'est-ce pas ? Il faisait beau. Eh bien, pendant tout ce temps-là, il m'a semblé qu'il n'y avait plus de soleil. Oui, je pouvais le voir le dimanche et le jeudi. Et malgré la consigne, je lui apportais des douceurs, des bêtises, comme ça, cachées sous mon châle. Et on me disait qu'il allait mieux, qu'il guérirait sûrement. Mais une fois dans la rue pour m'en retourner, va te promener. Je pleurais comme une fontaine. Et il fallait les ravaler, ces larmes-là, et ne pas revenir à la maison avec les yeux rouges, à cause de mon homme qui ne pouvait pas m'accompagner, car il avait retrouvé de l'ouvrage. Il souffrait autant que moi de l'absence du petit, voyez-vous bien, tout en faisant le brave. Et une fois que je revenais du marché, j'ai surpris mon pauvre mari qui s'englottait devant un vieux mouton de carton à Léopolde, qu'il avait posé sur son établi, « Enfin, c'est fini, c'est bien fini, toute cette misère ! » s'écrit la femme en mangeant son fils de baiser. « Et tu vas le revoir, ton papa, il est en train de nous préparer à déjeuner. Et tu vas te bien porter, mon loup, et tu vas devenir gros et fort. Il a déjà de bonnes petites joues, et tu voudras bien de ton huile de foie de morue pour faire plaisir à ta mère. N'est-ce pas, mon roi ? » Pendant que la pauvre femme parle, dans l'abondance de son cœur, le conducteur de l'omnibus, c'est un père de famille, et la vieille sœur de Saint-Vincent-de-Paul, c'est une bonne femme, l'écoute avec un sourire encourageant. Mais à quoi songe l'autre religieuse, la jeune sœur si pâle, aux mains patriciennes, qui a baissé sur ses yeux le voile de ses cils de velours, comme pour s'absorber dans sa méditation ? Elle songe que cela existe pourtant, deux êtres qui sont unis pour le bonheur et pour l'infortune, et qui s'aiment et qui ont à eux un petit enfant. Elle songe qu'autrefois, oh, il y a très longtemps, bien avant que ces mains charitables eussent touché aux misères humaines. Elle a fait un rêve, un pur et noble rêve, dont elle retrouve comme un souvenir dans les sentiments naïfs exprimés par cette femme du peuple. Elle songe au passé, elle se souvient. Elle s'appelait alors Annette de Cardian. Elle sortait du Sacré-Cœur et dans l'hôtel du duc, son père, la haute croisée de sa chambre de jeune fille, s'ouvrait sur le grand jardin. C'était au printemps et elle voyait l'intérieur d'un marronnier fleuri, tout vibrant de chant d'oiseaux. Alors son oncle l'archevêque avait parlé à ses parents de ce mariage. L'or de Cavendal, la plus ancienne noblesse d'Irlande, et elle entend le triste thème en mineur de la mazurka hongroise que jouait l'orchestre voilé au bal de la première entrevue. Comme il l'avait troublé dès le premier regard, ce jeune homme si correct, à qui sa chevelure en brosse, sa courte barbe rousse et ses yeux de diamant noir donnaient l'aspect royalement fatal d'un valois. Douglas, il se nommait Douglas. Et pendant six mois, elle avait bien souvent prononcé ce nom à demi-voix, pour elle seule, avec un sourire de tendresse. Elle n'aimait pas cependant chez lui, tout à coup, ce regard, trop hardi, ce mauvais rire. Puis un jour, brusquement, son père est parti avec elle pour un de ses châteaux au fond de l'Auvergne. Elle avait enfin osé demander des nouvelles de son fiancé, et le vieux duc, pourpre de colère, lui avait seulement ordonné de ne plus prononcer ce nom devant lui. Elle avait obéi, avec douleur, sans comprendre, jusqu'au jour où un journal, tombé par grand hasard sous ses yeux, lui avait appris l'effroyable scandale, cette querelle dans un restaurant de nuit, ce duel, cet homme froidement tué par Lord Cavendall d'un coup de spadassin, toute cette honte étalée en cour d'assises. Puis c'était sa longue maladie et le nom de Douglas répété dans le délire, et l'étoile trouble de la veilleuse au fond des ténèbres de l'insomnie. Puis ses navrantes promenades de convalescentes, en automne, devant le panorama des montagnes, sur la terrasse du château que les platanes jonchaient de leurs grandes feuilles jaunes, et où elle se sentait si triste en suivant des yeux la fuite des nuages, chassée par le vent du nord-ouest qui se déchirait au cime. Enfin, elle prenait sa grande résolution et, malgré la douleur de son père, malgré les conseils de son oncle, Mgr de Cardaillan, accourue en hâte de son diocèse, elle prenait l'habit des filles de la charité. Et depuis six ans, elle pensait les plaies qui lui paraissaient moins incurables que celles de son cœur. Elle veillait des agonisants qu'elle enviait presque de partir avant elle. Et voilà qu'elle se rappelait tout à coup que, si morte au monde qu'elle se crut, elle avait pourtant conservé et porté encore à son cou la petite médaille bénie par le pape que Lord Cavendal lui avait rapporté d'un court voyage en Italie. Oh ! faible cœur ! En ce moment, sa compagne lui touche le bras légèrement, la croyant endormie. Réveillez-vous, ma sœur. Nous voilà tout à l'heure au boulevard Magenta. Mademoiselle Annette de Cardaillan, en religion, sœur Saint-Ursule, ouvre les yeux et revoit tout d'abord devant elle cette femme avec son petit garçon sur les genoux, cause involontaire de sa rêverie. Vivement, elle porte la main à son cou, introduit avec quelques peines deux de ses doigts sous le calico empesé de sa guimpe et retire de là une petite médaille d'or retenue par un mince coordonné que la religieuse brise d'un coup sec. Puis, mettant l'objet encore moins de la chaleur de son sein dans la main de la femme du peuple, faites-moi le plaisir, madame, lui dit-elle, d'accepter ce souvenir et de le suspendre au cou de votre cher petit malade. C'est une médaille qui a été bénie à Rome il y a six ans par notre Saint-Père le Pape. Et, se dérobant au remerciement embarrassé de la mère, la sœur de Charité suit sa grosse camarade qui est déjà descendue de l'omnibus et qui trotte bravement dans la boue. Le conducteur, il a un numéro de l'humanité dans la poche de sa veste, aurait bien envie de lâcher quelque incongruité, mais c'est un ancien caporal de chasseur à pied qui a eu la moitié d'une oreille coupée par une balle et qui respecte les dames. D'ailleurs, la pauvre mère regarde la médaille bénite d'un air sérieux et ému. Français et militaires, comme dit la chanson, le conducteur se contente donc de sourire dans sa moustache grise par égard pour le beau sexe. C'était la médaille par François Copé.